Le budget de l'enseignement supérieur Le budget de l'enseignement supérieur. Je pense qu'un honorable député a fait un bref rappel historique du budget. Effectivement, le budget en 2000 était de 23,082,000,000. En 2012, ce budget a été porté à 102,313,000,000. Si on fait un calcul simple, effectivement, on a une hausse de ce budget de 79,231,000,000. Cela a été multiplié par 4,4. Très bien. Sur la période 2012 à 2023, là où on avait une hausse de 79,9 milliards, sur cette période récente, on a une hausse de 160,271,000,000. Mais effectivement, sur la période, cela a été multiplié par 2,023 %. Comparativement à la période antérieure, où c'est multiplié par 4,4 %, je vous rappelle la loi des grands nombres, qu'il est plus facile de multiplier un budget de 23,2,000,000,000 que d'aller multiplier un budget de 102,2,000,000. Par contre, si on regarde l'évolution du budget, de 2,000,000 à nos jours, cela a été multiplié, et c'est cela, la bonne formule, par 11,4 fois. Mais c'est parce que le budget d'enseignement supérieur, c'est ce qu'on peut dire. L'effort qu'on peut faire, c'est qu'il a 23,2,000,000 en 2000, il a eu un peu de l'évolution, il a eu 262,591,000,000,000. C'est très bien. Mais c'est ce qu'on a eu. Mais c'est ce qu'on a eu. Comme nous avons dit la commission, et cela est vraiment content. Nous avons tous la commission, la priorité du budget, pour qu'on a achevé ce chantier en cours. C'est ce qu'on a dit. le programme d'achèvement de tous les chantiers en cours au titre de la gestion 2023. C'est ça, la première priorité de ce budget de 262,591,000,000. On a parlé effectivement de la faiblesse du budget de la recherche. On s'était accordé effectivement qu'il faut renforcer le budget de la recherche, oui. Mais le ministre est revenu largement sur les ressources allouées à la recherche et qui vont au-delà des 4 milliards qui sont dans le budget de la direction générale de la recherche et de l'innovation. On retrouve le budget de la recherche dans les 140 programmes budgétaires que vous avez commencé à examiner depuis le premier jour des plénières. C'est 140 programmes budgétaires. C'est plus de 26,821,000,000,000 avec les allocations de la recherche agricole et agroalimentaire, les allocations de la recherche pharmacie. Et quand le ministère du développement industriel passera, on verra aussi les allocations au niveau de l'ASPIT. Donc c'est important qu'on puisse donner mais il y a eu qu'on puisse donner les allocations globales pour la recherche et l'innovation.